Bonjour ! Alors, aujourd'hui la question concerne le e-commerce et plus précisément l'achat. Comment je vais faire pour que mes visiteurs achètent davantage et surtout achètent ? Ça c'est l'une des questions principales. Sachez tout d'abord que l'une des premières barrières à l'achat, c'est évidemment la confiance. La confiance, imaginez, vous activerez à vous-même, vous ne connaissez pas forcément le site, vous ne savez pas qui est derrière et vous allez laisser de l'argent. Et en plus, vous n'allez pas recevoir tout de suite votre marchandise. Donc il y a un vrai problème de confiance. Le premier élément pour essayer de faciliter cet achat, c'est de mettre les gens en confiance. C'est très important par exemple de rappeler qu'ils sont satisfaits ou remboursés, que les conditions d'achat stipulent telle ou telle chose. C'est très très important de les rassurer. N'oubliez pas également de les rassurer en leur disant que les achats sont sécurisés. Aujourd'hui, malheureusement, je tombe parfois sur des sites que j'audite et qui ne présentent aucune garantie, aucun engagement de sécurité. Sachez que c'est très très mauvais et que ça n'inspire pas confiance. C'est très important aujourd'hui, si vous souhaitez améliorer vos ventes, mais surtout vendre, c'est d'assurer ce genre de garantie, pousser l'internaute à acheter. Autre élément très important que vous pouvez faire, par exemple, si vous voulez augmenter vos ventes, c'est d'apporter un avantage à l'achat en ligne par rapport à l'achat en boutique. Par exemple, vous allez offrir des promotions sur les achats en ligne. Vous allez offrir la livraison. Et donc, on se dit, en lieu de me déplacer, finalement, c'est plutôt sympa d'acheter en ligne. Tout ça est très important pour pousser à l'achat. Mais, j'aimerais quand même ouvrir cette petite parenthèse pour vous dire, notamment en Tunisie, mais pas uniquement, c'est qu'il y a un élément très important. L'achat en ligne est encore délicat. C'est difficile d'acheter en ligne. Donc, essayez quand même d'offrir d'autres alternatives à vos prospects. Offrez-leur la possibilité, par exemple, de payer en boutique, d'essayer en boutique avant d'acheter, du paiement à la livraison, pourquoi pas. Mais, ne limitez pas à l'achat en ligne. Essayez réellement de bien comprendre la psychologie de votre prospect et de répondre à ses attentes et de le rassurer et de répondre à toutes ses craintes. Et de faire en sorte qu'il se sente bien et qu'il revienne. Voilà, c'est un élément très important. J'espère avoir répondu à votre question. Ça a été très rapide. J'espère quand même pouvoir m'approfondir durant les prochaines questions sur cet élément qui est très important. Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada